A 33 ans, Cédric distingue à peine des silhouettes. Mais deux fois par semaine, il enfile son masque pour pratiquer le showdown. En face, son coach Sébastien est équipé de la même manière. Il faut un matériel spécifique, adapté. Une table qui est ici, c'est une table un peu plus longue que les tables de tennis de table. Chaque joueur porte un masque opaque. Ça se joue avec une balle sonore. Objectif, marquer un but à l'aveugle et remporter un 7, comme au ping-pong. Cette discipline encore méconnue et qui se joue comme le air hockey a été mise en place en avril dernier à Méricourt. Cédric est le seul adhérent, il y trouve son compte et finit souvent lessivé après l'entraînement. D'ailleurs souvent, moi je commence une séance, on me marque quelques buts. Après, je me mets à marquer. Tu te défendes mieux. Voilà, mais j'ai toujours un temps où je dois m'y remettre. Et avec pour seul repère le son, chacun doit tenter de trouver les bons coups pour remporter la partie. Je n'ai pas de technique particulière. Donc si l'autre, il est suffisamment attentif et qu'il réussit à la bloquer, voilà, elle ne marchera pas. Il n'y a rien qui marche à tous les coups. Surtout que moi, en tant que pourgiste, je joue plutôt de la défense. Donc là, on est obligé à chaque fois de faire un peu plus d'attaques et d'être un peu plus incisif pour renvoyer la balle. Cédric et Sébastien espèrent que la section Shoudan attire d'autres personnes en recherche d'un sport adapté. L'adhésion au club de Mericourt ne revient qu'à 20 euros avec le passeport de l'agglomération. Sous-titrage ST' 501